Eléa, ce matin vous recevez une mère, grande actrice et sa fille, cinéaste. Bonjour Riyam Abbas. Bonjour. Et bonjour Lina Swalem. Merci d'être là toutes les deux ce matin, mère et fille donc. Alors je vais avoir envie de vous poser comme question à chacune, vous répondez pour votre mère. Lina, si votre mère était un sentiment, un pays et une langue, elle serait quoi ? Alors un sentiment, j'ai envie de dire la folie dans l'amour parce que c'est ce que veut dire Riyam en arabe. Et aussi l'errance de l'amour. Donc c'est un peu mixte. Un pays, l'Italie. C'est chaud là, elle commence fort. Je dirais l'Italie et particulièrement la Sicile qui pour elle lui rappelle les paysages de son enfance en Galilée et beaucoup de souvenirs d'enfance. Et une langue ? Et une langue, l'italien parce que je crois qu'elle rêve de parler italien. Ah ouais, l'italien, c'est intéressant cette réponse. On va y revenir à la langue. Riyam, si Lina était un sentiment, un pays et une langue, elle serait quoi ? Moi, je crois que Lina, c'est la joie. Et langue, je dirais espagnole parce que voilà. Je parle espagnole. Et puis je crois que, telle que je la connais, je crois que c'est l'Argentine où j'ai vécu. C'est très intéressant quand même vos réponses parce que pour des femmes dont le film et qui parlent en permanence en français, arabe et en anglais, vous avez donc choisi l'espagnol et l'italien. Elle le parle, Lina. Oui, oui, j'entends bien, mais c'est très intéressant. La philosophe Simone Veil disait, le passé détruit ne revient jamais plus. La destruction du passé est peut-être le plus grand de tous les crimes. Vous êtes d'accord avec elle, Yama Abbas ? Oui, je suis très d'accord avec elle. Surtout que j'ai, en 1019, j'ai joué Simone Veil au Festival d'Avignon, un monologue mis en scène par le maître enseigne Jean-Baptiste Sastre. Justement, et c'est une phrase que je dis dans la pièce, Simone Veil m'a vraiment beaucoup touchée de ce côté-là, de sa capacité de proposer pas que la critique, mais presque la solution à tout ce qu'elle peut critiquer, de la société, de la religion, de la politique, de la manière dont la vie, elle doit se passer. C'est quelqu'un qui vous a nourri, Simone Veil. Absolument. Vous avez travaillé sur elle. Yama Abbas, Dominique Besnéard, dans son podcast sur les grandes actrices, dit que vous êtes l'une des plus grandes actrices de la galaxie cinéma. On vous a vu dans des films de Steven Spielberg, de Ridley Scott, de Jim Jarmusch, mais aussi de Patrice Chéreau, de Cédric Lapiche, d'Amos Guitaï. Vous faites aussi partie du casting de la série américaine multiprimée, la plus hype du moment, Succession. Mais vous êtes là ce matin avec votre fille pour nous parler de vous, des fantômes du passé, de vos fantômes à vous. Jeune femme palestinienne née près du lac de Tiberiade, sur ce lac où Jésus a marché. Vous avez quitté votre village à l'âge de 23 ans pour réaliser votre rêve, être comédienne. 30 ans plus tard, votre fille Lina vous emmène à nouveau sur les lieux de votre enfance. Ça donne un documentaire, Bye Bye Tiberiade, qui sort en salle le 21 février, qui a reçu tout un tas de prix, qui a été projeté dans tous les festivals, à Venise, à Toronto, au British Film Institute, un peu partout. C'est un documentaire intime, charnel, déchirant, très très beau, sur le retour aux origines, sur l'exil, sur les fantômes du passé. C'est l'histoire d'une palestinienne, de la lignée des femmes de votre famille. Mais c'est aussi une histoire universelle que vous racontez à travers vous, Riam, et à travers vous, Lina, en filmant votre mère ainsi. Vous dites au début du film qu'à chaque fois que vous avez questionné votre mère sur les conditions de son départ il y a 30 ans de Palestine, elle vous répondait « Non, n'ouvre pas les douleurs du passé, je ne veux pas en parler ». Et finalement, elle a accepté. Je pense que ça fait partie du devoir de transmission. Elle m'a amené toute mon enfance dans son village palestinien, au milieu de toutes ces femmes, desquelles j'ai beaucoup appris et dont elle a beaucoup appris aussi. Et en fait, il y a un moment, évidemment, en grandissant, on a arrêté d'y aller ensemble. C'est venu un moment où j'avais besoin de comprendre aussi son parcours, pas seulement en tant que mère, mais aussi en tant que femme. Et comment elle et moi, nous inscrivons dans cette lignée de femmes. Donc c'est vrai que c'était difficile pour elle de retourner dans ce passé, puisque ma mère dit toujours « J'ai tracé mon chemin, j'ai avancé ». Et elle n'est pas du genre à regarder derrière. Et je pense qu'elle s'est construite aussi avec ses luttes. Et finalement, j'ai aussi senti qu'elle avait envie de partager avec moi ce passé, mais que ce n'était pas évident. Donc il a fallu un temps aussi pour qu'on puisse trouver notre équilibre de femme à femme et non plus que de mère à fille. Il a fallu oublier le passé Yamabas pour vous construire, pour avancer. Comme vous dites, il a fallu l'enfermer dans des boîtes. D'ailleurs, à des moments, vous ouvrez des boîtes à chaussures où il y a des vieilles photos. Sans doute, la mort de votre mère qui a été pendant le tournage, qui est arrivée pendant le tournage, peut-être que ça tombait bien à ce moment-là que votre fille vous propose le film. Mais on sent quand même que c'est difficile. Pour vous, d'aller ouvrir les fantômes du passé, d'ouvrir les boîtes. Oui, absolument. En fait, il faut oublier. En fait, ça me fait penser à Georges Semprin, avec un texte sur lequel je travaille, l'écriture ou la vie, qui relate sa vie à Bukinwald. Et effectivement, il était obligé. Il le dit d'ailleurs qu'il faut passer par l'oubli pour pouvoir raconter. Il a mis de temps pour pouvoir écrire ce récit sur son expérience. Et je trouve que c'est vraiment de la littérature qui me parle, parce que ça me rappelle presque mon propre histoire. Effectivement, je crois que l'oubli, ça fait partie de la mémoire, bizarrement. Mais à la fois aussi, le retour à la mémoire n'est pas toujours quelque chose de gai, n'est pas toujours quelque chose de simple, n'est pas quelque chose toujours de facile. On a l'impression de passer aussi par des strates de deuil et de douleur, et de souvenirs auxquels on n'a pas envie d'ouvrir les boîtes, comme vous dites, pour pouvoir raconter. Mais à un moment, en fait, je rajoute juste à ce que Lina a dit, c'est que c'est devenu un devoir presque, en fait. C'est devenu une obligation éthique nécessaire. Vous aviez ce devoir de marquer, de graver la mémoire de votre famille, de votre mère, de votre grand-mère, de cette lignée de femmes, mais aussi des lieux qui sont voués à disparaître, puisque la maison familiale va être vendue. Absolument, absolument. La maison familiale, comme d'autres maisons, comme le pays, comme les terres, c'est tout un enchaînement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui fait qu'effectivement, on est rempli et empli de ça, et qu'il y a un moment, on ne peut pas juste se compter au silence et dire qu'il ne faut pas parler. Le silence est trop facile à un moment. À un moment, il y a une obligation de parler, une obligation de marquer les choses. Et la parole, elle fait mal, mais elle est nécessaire. Au cœur de votre histoire, Yamabas, il y a ce départ du village, d'abord à Jérusalem pour être comédienne, et puis ensuite ce départ à l'étranger à 24 ans en Europe, ce départ brutal que votre mère, que votre père ne vont pas comprendre. D'ailleurs, vous dites à un moment, « J'aimerais demander à ma mère, si elle était encore vivante, si elle me pardonne d'avoir choisi une vie si loin de ses traditions et de sa vie à elle. » Elle vous a pardonné, vous le pensez ? Je suis sûre que oui. En fait, on a toujours envie de l'entendre, parce que malheureusement, elle est partie sans que je l'entends. Mais je sais de tout ce que ma mère a dû subir avec moi, la manière dont son cœur était beaucoup plus grand que tout, et qu'elle m'a vraiment enveloppée. Elle m'a enveloppée avec ça, on ne va pas pleurer ce matin, on ne va pas faire pleurer le monde non plus, mais effectivement, si toutes les mères étaient comme ma mère, peut-être le monde y sera plus heureux aujourd'hui. Votre mère qui a élevé dix enfants, dont vous, la plus rebelle, qui a élevé dix enfants tout en continuant à être institutrice, elle insistait pour continuer à travailler. C'était pour ma mère aussi une sorte de mission, en fait. Parce que comme c'est une femme seule dans sa famille qui a réussi à utiliser les études comme arme, comme moyen de s'exprimer, pour elle, c'était le devoir de transmission qui était très important chez elle. Et effectivement, elle voulait continuer, parce que c'était vraiment une obligation presque sociale, politique, de continuer à faire ça. Lina, qu'est-ce que vous tenez de cette grand-mère, et de votre mère, et de ces femmes ? Puisque vous filmez toutes ces femmes, il y a vos tantes aussi, qui sont légères et joyeuses. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on voit une famille palestinienne, dans la souffrance, il y a la souffrance, et on dit les choses, mais aussi des joies, des mariages, on s'engueule, ça vit, ça vibre, comme partout ailleurs, en fait. Oui, pour moi, ce qui me fascine de l'histoire des femmes de ma famille, c'est que plus je découvrais de détails sur leur parcours, parce qu'évidemment, je connaissais leur histoire, je connaissais l'histoire d'expulsion de Tibériade en 48, l'exode, le déplacement, les pertes, la dépossession, mais je n'avais pas de détails sur comment chacune d'entre elles a vécu ça intimement. Parce qu'on a tendance, justement, à voir ces villas, un peu de l'extérieur comme une masse, et on oublie que dans cette histoire collective, il y a des histoires individuelles, et chaque mémoire individuelle enrichit la mémoire collective et permet de se connecter humainement. Et c'est ça qu'on voit vraiment, et qui est peut-être la force de votre documentaire, c'est qu'à travers l'image de votre mère, oui, effectivement, on voit une individualité, on voit une personne, ce qu'elle a vécu, et pas seulement cette masse de déplacés au moment de 48, la fameuse Nakba, comme disent les Palestiniens, c'est-à-dire le moment de catastrophe de la création d'Israël, où d'ailleurs votre famille va être chassée de son village, de Tibériade, on va leur prendre la maison, votre grand-père, il y a cette scène très déchirante, où vous parlez de votre grand-père, qui était un villageois, un agriculteur, on lui prend ses terres, on lui prend sa maison, on lui prend ses animaux, et vous dites, il était inconsolable, jour et nuit, il interpellait les passants au bord de la route, avez-vous vu mes vaches, avez-vous vu mon âne ? J'entends l'écho de cette question posée au monde encore aujourd'hui, avez-vous vu mes vaches, mon âne, ma vie ? Votre grand-père qui mourra de chagrin prématurément, après avoir sombré dans la folie. Vous avez écrit un très beau poème que vous lisez dans le commentaire sur votre grand-père. Oui, absolument, ça c'était le texte de Lina d'ailleurs, que je devais moi interpréter à sa place, c'était aussi le jeu de mise en scène que Lina a utilisé pour raconter cette histoire, mais effectivement c'est quelque chose qu'on a entendu tout le temps, de ma mère, de ma grand-mère, cet homme a disparu parce que, en fait, le chagrin l'a tué, le chagrin de la perte, il n'a pas supporté, certaines personnes peut-être à la perte, ils peuvent s'en sortir et continuer à avoir une lumière, au bout du tunnel, mon grand-père n'a pas pu. Et il a laissé derrière lui cette femme en Mali, ma grand-mère, qui devait vraiment tout faire. Qui a tout fait, toute seule. Qui est toute seule après lui. Oui, et c'est ça qui, moi, me fascine dans le parcours de ces femmes, c'est qu'elles ont réussi à maintenir leur mémoire et leur histoire en vie, malgré la dépossession, malgré le chaos autour d'elles. Elles ont réussi à transmettre des valeurs d'amour, de bonheur, de joie, comme vous disiez, de tolérance, de pardon à leurs enfants, à élever des enfants. Donc, Mali a élevé neuf enfants, ma grand-mère, Narmat, en a élevé dix, alors qu'elle-même n'avait accès à plus rien. Et c'est ce que je dis aussi dans le film, c'est que c'est des femmes qui ont appris à tout quitter et à tout recommencer encore et encore. Et c'est le propre de l'exil aussi des Palestiniens qui, on a l'impression, au fil des décennies, perdent encore et arrivent à se réinventer, arrivent à se reconstruire. Et pour moi, c'est de l'ordre du miracle, c'est-à-dire qu'on ne met jamais en avant cette force-là. C'est ça la réalité des Palestiniens, des Palestiniennes, de ces parcours de vie. C'est la résilience permanente. Oui, et c'est au-delà de la résilience, c'est une force. Puisque ce n'est pas accepter, c'est vraiment aller de l'avant et apprendre à se réinventer, à se trouver une place dans le monde quand on ne nous en donne pas. Au cœur de cette histoire aussi, qui est la vôtre, Yamabas, vous partez à l'étranger à 24 ans aussi. Et ça, on le comprend au fil du film, qui est aussi le moment dramatique, mélodramatique du film. C'est l'amour. Puisque vous tombez amoureuse d'un Anglais, vous voulez l'épouser et vous allez voir votre père pour lui demander sa bénédiction. Vous êtes obsédé par l'idée de demander la bénédiction de votre père qui ne veut pas vous la donner. Qui n'accepte pas ce mariage avec un étranger. Au début. Puis vous arrivez à ruser, on comprend. Et vous obtenez à la fin cette bénédiction. Mais vous dites, mon père était habitué à mes rébellions depuis l'adolescence. Mais là, je dépassais toutes les limites de l'acceptable. Il était blessé dans son orgueil, dans ce choix. Que sa fille aille avec un Anglais. Je l'ai poussé à bout. En fait, vraiment, je l'ai poussé à bout. Parce que dans ma tête d'enfant, d'ado, de jeune femme, je ne faisais rien du mal. En fait, c'est la vie, c'est mes ambitions. C'est la manière dont je vois ma liberté, quelque part, au moins, d'être responsable de mes propres choix. Donc, pourquoi on m'interdit ça ? Pourquoi ? J'ai l'impression de grandir dans un monde d'interdits, toute ma vie, des frontières partout. Il y a un moment, il a fallu que je casse les frontières. Vous dites, j'ai tout fait. J'ai tout fait comme femme. J'ai tout fait comme palestinienne, dans un pays où je n'avais pas le droit de prononcer le mot. Vous racontez, enfant, vous n'aviez pas le droit de prononcer le mot de Palestine. Absolument. Tant que la Palestine était aux mains de l'ELP, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit à dire Palestine. D'ailleurs, aujourd'hui même, c'est encore difficile pour les Palestiniens d'Israël de dire Palestine. On le sait avec ce qui se passe. Mais bon, on ne va pas rentrer dans cette histoire. On va rester avec mon père, qui, quand même, c'est une figure patriarcale, dans une famille quand même assez cultivée, éduquée. Et ouverte. Et ouverte. Et malgré tout, il va s'opposer parce que vous épousez un étranger. Parce que c'est trop pour lui de faire face à la société. Moi, je peux sortir et partir et faire ma vie ailleurs. Et lui ? Dans une interview au Monde, la fameuse interview, je ne serais pas arrivée là, si vous répondez, si je n'avais pas eu mon père. Votre documentaire, c'est une histoire de femme, mais le père est essentiel dans votre vie. Absolument. Vous dites, le père dans une famille arabe, pardon, mais c'est immense. Le père, c'est immense. Oui. Le père est tout, vraiment. Parce que j'ai grandi avec cette image que c'est lui qui devait donner son accord pour tout. Pour tout ce qu'on fait au quotidien. Comme pour les rêves, comme pour l'ambition, comme pour les choix dans la vie. Et tout passait par lui. Après, la mère était là et elle ouvrait en douce. en douce. Voilà. C'est elle qui était vraiment le lien. Parce que toute ma colère, je l'ai sortie sur ma mère. Parce que vous n'osiez pas le dire à votre père. Absolument. C'est elle qui prenait. Exactement. Et la mère, elle a trouvé, en fait, c'est ça aussi, c'est la grandeur des femmes, j'ai envie de dire, elle a su vraiment trouver le moyen d'arrondir les choses pour que finalement, j'arrive à faire ce que je fais malgré le refus de mon père. Lina Swalem, mère palestinienne, père algérien, c'est l'acteur Zinedine Swalem. Vous avez d'ailleurs fait un film sur vos grands-parents algériens. Vous êtes héritière d'un double exil. Ça va ? C'est pas trop lourd, le bagage ? C'est pas évident. Dans la vie, quand on part avec ça ? En fait, pour moi, je ne l'ai jamais vu ou senti comme un poids, moi-même. C'était vraiment par la perception des autres que je ne comprenais pas pourquoi ces deux identités n'étaient pas valorisées pendant toute mon enfance, toute ma scolarité. Déjà, j'ai hérité de l'arabe de ma mère que je parlais quand j'étais petite comme on voit dans le film. Elle vous reproche d'ailleurs de ne pas savoir le lire. Voilà. Je me reproche à moi en fait de ne pas lui avoir appris à lire l'arabe. Vous parlez mais vous ne le lisez pas. Mais quand j'ai commencé à aller à l'école, c'est vrai qu'on m'a tout de suite fait comprendre que l'arabe n'était pas une langue que je devais continuer à parler en public et du coup, ça m'a aussi complexée. Mais moi, pour moi, comme je disais, les parcours de vie de mes grands-parents algériens, de mes grands-parents palestiniens, de ces deux familles, c'est des parcours de vie qui ont été marginalisés et invisibilisés mais qui sont tellement riches dans ce qu'ils m'ont apporté que c'était une nécessité pour moi de les mettre en avant. Et je tiens à dire que ce documentaire n'est pas un film militant. C'est vraiment une histoire universelle qui touche tout le monde, qui peut toucher davantage ceux qui viennent de là-bas mais qui touche tout le monde. Dans l'équipe, tous ceux qui l'ont vu, qu'il soit d'origine orientale ou pas du tout, on pleurait, on vibrait avec cette histoire de vie, avec cette histoire familiale mais tout de même, vous le présentez dans un contexte qui est celui du poste 7 octobre avec la guerre qui continue à Gaza. Vous ne voulez pas commenter, vous avez dit, en présentant le film, vous dites je ne veux pas que ça vienne impacter mon film mais quand même, tout est politique dans cette région, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous dites quand même, Yamabas, nous ne sommes pas qu'en deuil, nous sommes laminés moralement, physiquement, culturellement. Je vis aujourd'hui de guerre. Oui, moi je l'ai vécu petite donc je sais ce que c'est et sans vraiment pleurer sur mon sœur, aujourd'hui, si je fais du cinéma et si je donne ces réponses-là, justement, pour pouvoir donner un aspect autre et une émotion autre et un amour autre à la vie et aux gens et sans vraiment, sans faire référence ni à leur origine, ni à leur religion, ni à leur... On a le droit tous de vivre. Pour moi, c'est la réponse à tout. On a le droit tous à pouvoir dire ce qu'on veut dire de soi sans qu'on nous dicte ce qu'on doit dire parce que le monde a besoin d'entendre ce qu'il a besoin d'entendre. Aujourd'hui, on a le droit de prendre les rênes de sa vie et foncer et pouvoir réaliser ses rêves. Moi, juste, ce qui me blesse le plus, c'est les enfants. Dans tout ça, ce qui me blesse vraiment au max, c'est les enfants. Et je me demande aujourd'hui comment on peut nettoyer tous ces souvenirs. Moi, ayant enfant palestinien, palestinienne dans mon cas, et avoir tremballé tellement de douleur et d'histoire et qu'aujourd'hui, je ne vois que de la lumière et j'ai envie de voir que de la lumière, j'ai envie d'offrir que de la lumière. Parce que je sais que ça, ça peut peut-être parler à des gens, à l'humanité, je ne veux pas pleurer, mais qu'aujourd'hui, franchement, toutes les propositions politiques nous amènent nulle part. Voilà. Bye bye Tiberiade. Merci beaucoup toutes les deux, Yamabas et Lina Swalem d'avoir été avec nous. Je le répète, mais je pense que les gens l'ont compris, c'est un film bouleversant, absolument magnifique qui sort sur les écrans le 21 février, c'est ça ? C'est ça. Je ne dis pas une bêtise, merci beaucoup. Merci.